Les passes d'armes entre pour et contre de la démarche ont émaillé la séance de douille Mamoudou Samamou. Parce qu'elle fait l'actualité et alimente les discussions dans l'espace public sénégalais, la lutte contre les biens mal acquis et les détournements de déniés publics a occupé 90% du débat général sur le budget du département de la justice mercredi. Et c'est le député Chersec qui a annoncé les couleurs avec ce qu'il appelle opération Gorky ou restitution dans la douleur des biens supposés volés. Le député Ousmane Naloumgoum est d'accord sur le principe de la répression de l'enrichissement illicite mais tiens à préciser qu'à l'état actuel de notre justice, la cour n'existe pas. Les députés Aïssé Toumbouad et Khadid Djeju El interpellent directement la garde des Sceaux à propos de ce qu'elle qualifie de publicisation des comptes rendus des interrogatoires. Le combat est loin d'être fini mais les présidents Mouroudjane Fada et Moustapha Djakate respectivement présidents des groupes parlementaires libérales et Beno Bokoyakar sifflent la fin de ce round en dénonçant pour le premier ce qu'il qualifie d'acharnement contre des adversaires politiques et pour le second ce qu'il pense être des tentatives d'intimidation des professionnels de la justice. D'une voix très sage, Aminata Touré assure les députés de sa détermination à poursuivre l'exercice normal de la justice. Au sujet du respect des droits de la défense, d'une justice sans parti pris et de la sécurisation des autorités chargées de faire la lumière sur les crimes économiques ainsi que le renforcement des infrastructures et l'amélioration des conditions carcérales, Aminata Touré s'engage et annonce l'informatisation des services de son ministère. Dès le premier trimestre 2013, le Sénégalais pourra suivre l'évolution de son dossier judiciaire à partir de son ordinateur. Pour tous ces chantiers, les députés ont suivi la commission des finances en votant à l'écrasante majorité le budget du département. Il s'élève à quelque 29,8 milliards environ. Bon, ressembler toujours le projet du budget 2013 du ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat Féminin a été voté hier. Il est estimé à 17,792,573,000 francs contre 9,901,107,000 francs en 2012. Donc, il y a aussi plusieurs questions relatives au bien-être de la femme et à la promotion des droits des enfants ont été évoquées par le député. Le ministre est revenu sur les acquis de son département. Il a aussi rappelé la réalisation d'autres activités, nous dit Ibrahim Andong. La situation précaire des femmes du monde rural, le manque de formation des femmes en général, la violence dont elles sont souvent victimes entre autres sujets ont été soulevées. La situation des enfants mandants et celle des enfants de la rue s'est aussi invitée dans les débats. En ce qui concerne les travails du sexe, les députés ont invité le ministre à renforcer davantage la sensibilisation pour mieux lutter contre la maladie du sida. Tour à tour, les parlementaires femmes ont plaidé pour la dotation de certains groupements féminins d'unités de transformation dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus. Les femmes parlementaires du monde rural, quant à elles, plaident pour l'obtention de moulins à mille, des machines décortiqueuses, entre autres. Un autre point a été soulevé par les élus du peuple. Il s'agit des viols. Sur cette question, les députés souhaitent que des mesures énergiques soient appliquées à l'encontre des coupables. D'autres veulent tout simplement la criminalisation du viol. En guise de réponse, Maria Massar a précisé sur la question relative à la prise en charge des travailleuses du sexe que son département y porte une attention particulière. Pour ce qui est de la légalisation de l'avortement sur certaines conditions, le ministre a souhaité une large concertation avec les acteurs concernés avant de prendre une décision définitive. En ce qui concerne le fonctionnement des services de développement communautaire, la tutelle a souligné qu'une dotation de 100 millions est prévue pour un appui logistique et le renforcement des capacités. Après trois tours d'horloge, le budget du ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat féminin a été voté à la majorité. Il s'élève à plus de 17 milliards contre quelques 9 milliards en 2012, soit une hausse de près de 80%. Les députés ont examiné et voté le budget du ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Il s'élève à 3,969,447,000 francs CFA. La concertation avec les partenaires techniques et financiers du Sénégal devrait permettre d'atteindre les objectifs fixés par ce nouveau ministère. Les députés ont déploré la faiblesse du budget, mais le plan décennal consacré aux inondations prévoit une rallonge à court terme, nous dit Aboubakri Khan. Les problèmes des inondations ne se limitent pas seulement à Dakar, il y a aussi les régions qui souffrent. Les défis sont énormes, la responsabilité grande pour ce nouveau département chargé de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation. Un ministère dont la création répond à une volonté politique de lutter efficacement contre les inondations. Au cours des débats, les parlementaires ont mis l'accent sur le recensement des zones d'intervention, le financement et la mise en œuvre du programme de recasement, la restructuration des zones inondables, tout comme la répartition des logements sociaux à travers toutes les régions du Sénégal. A ce titre, il est prévu la construction de 2 000 logements en 2013. Pour ce qui est de la disponibilité des assiettes foncières, 18 sites sont déjà identifiés, dont 14 hors de Dakar. Dans l'attribution des 10 logements, les critères d'éligibilité ont intéressé les députés et Khadim Diop de leur confirmer que seuls les ayants droit seront relogés. Dans la foulée, le ministre a annoncé une tournée dès la semaine prochaine dans toutes les régions en collaboration avec l'administration territoriale et les élus locaux pour une large concertation et une visite des sites identifiés. Le plan d'action est élaboré et l'État s'engage, selon le ministre du Budget, à mettre les moyens conséquents pour résoudre le problème des inondations. Le budget est arrêté à un peu moins de 4 milliards de francs CFA. A cette somme, viendront s'ajouter les 8 milliards alloués au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement concernant le volet gestion des eaux pluviales. Les délais sont courts et pour réussir sa mission, il faudra à Khadim Diop aller vite, très vite même, le prochain hivernage, si seulement dans 7 à 8 mois. Quittons l'Assemblée pour parler du loge à Dakar. Le loge à Dakar est cher.